Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce soir après cinq jours passés dans le béquet. En visite d'État dans la région, le président Alassane Ouattara a appelé les populations à la paix et à la réconciliation pour bâtir la Côte d'Ivoire. Top départ de la campagne accélérée pour la réduction de la mortalité ce vendredi à Abouasso. Plusieurs femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la consultation pré- et post-natale. Et hors de la Côte d'Ivoire au Niger, les autorités annoncent avoir fait déjouer aujourd'hui des attentats dans la capitale à Niamey. Un suspect a été arrêté. Il s'apprêtait à attaquer les lieux publics de la capitale fréquentés par les autorités nigériennes. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après cinq jours passés dans la région de Béquet, où il était en visite d'État. Le chef de l'État s'est rendu dans les départements de Sakassou, Bautreau, Béoumi et Bouaké pour communier avec les populations. Rentré ce soir à Abidjan, il a été accueilli par plusieurs personnalités, dont le premier ministre, Daniel Cablan, d'un cas. Et c'est ce vendredi que le chef de l'État a achevé sa visite d'État, entamé lundi dernier dans la région de Béquet. Pour le meeting de clôture, le stade de Bouaké a fait le plein. Une mobilisation exceptionnelle, saluée par le président de la République. Et comme il a fait à Sakassou, Bautreau et Béoumi, le chef de l'État a lancé un appel à la réconciliation, à la paix, au pardon et à la concorde. Le président Lassane Ouattara est revenu sur les réalisations opérées grâce au programme présidentiel d'urgence pour traduire dans les faits ses promesses de campagne électorale. 21 milliards de francs CFA ont été investis dans la région, notamment pour la réhabilitation d'infrastructures sociales de base. L'objectif du chef de l'État, redonner à Bouaké son lustre d'antan. Et dans quelques instants, nous retrouverons Ali Derasouba pour le journal de Béquet, en direct de Bouaké. En attendant, prenons la direction de la primature, où le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience les ambassadeurs américains et égyptiens accrédités en Côte d'Ivoire. Au menu, la coopération entre la Côte d'Ivoire, les États-Unis et l'Égypte. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi entretenu avec les organisateurs de la 17e conférence de la Bourse africaine qui va se tenir ici à Abidjan. On fait le point avec Hugues Vibli. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a successivement échangé avec les nouveaux ambassadeurs des États-Unis et de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Les entretiens ont essentiellement porté sur les relations bilatérales, économiques et politiques. Thérèse Macaulay, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, a réaffirmé le soutien de son pays à la Côte d'Ivoire. Même son de cloche avec Oussama Halil, nouveau locataire de l'ambassade de l'Égypte. Autre rencontre du premier ministre, même lieu, le président-directeur général d'Al-Katel-Luxant. Structure de communication présente depuis une trentaine d'années en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il a été question de projets d'investissement susceptibles d'intéresser la Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC, technologies de l'information et de la communication. Je pense que nous avons une vision commune sur l'importance des technologies de l'information au service de la croissance économique. Le premier ministre m'a rappelé qu'il fallait que nous soyons les meilleurs, et donc j'entends bien que nous soyons les meilleurs pour travailler en Côte d'Ivoire. Enfin, dans un registre économique, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est venu faire le point au premier ministre de l'organisation de la 17e conférence annuelle des 23 bourses africaines dont fait partie la Côte d'Ivoire. Cette rencontre va se tenir dans les prochains jours ici à Abidjan. C'était un commentaire de Chantal Ehouman Ankanda. Huit projets de loi ont été adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ces huit textes adoptés en séance plénière sont relatifs à l'économie et visent à améliorer l'environnement des affaires. Huit projets de loi adoptés à l'unanimité des députés présents à la séance plénière dirigée ce vendredi par Amatéoua, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le président est la première vice-présidente étant absent du fait du décès du secrétaire général de l'institution. Si de ces tests, tous à caractère économique visent l'amélioration du climat des affaires pour favoriser notamment la création d'entreprises et la réduction des conflits fonciers en milieu urbain. Ainsi est instituée désormais la CD, attestation de concession définitive, pour être propriétaire de terrain dans nos villes. Cette technique qui remplace la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire est délivrée en Abidjan par le ministre en charge de la construction et à l'intérieur du pays par le corps préfectoral. A ces lois s'ajoutent deux autres pour la ratification de conventions internationales. Elles portent entre autres sur la création d'un centre régional de recherche sur le changement climatique. Ce centre de recherche va certainement permettre de minimiser l'incidence de ce réchauffement climatique. Cela est très important et le problème de l'emploi est une des préoccupations majeures de la jeunesse ivoirienne. Et également les problèmes fonciers. Il y a une nouvelle procédure qui va certainement permettre plus facilement l'accès des Ivoiriens à la propriété foncière, surtout dans les villes. Nous avions eu les lois, mais voilà celles qui vont vraiment impacter rapidement la vie de nos concitoyens. Cette séance plénière, un véritable marathon qui a duré 5 heures d'horloge de 10h30 à 15h30. Le commentaire était signé Léon Brault. Le secrétariat du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest vient de clore ses travaux sur la sécurité alimentaire. Trois jours de réflexion dans la capitale économique. Le premier ministre, Daniel Cablan-Duncan, a pris part à la cérémonie de clôture. Ce vendredi, les participants ont fait des propositions pour améliorer les politiques alimentaires et nutritionnelles dans les États. Nous explique Chantal Akondan. Après trois jours de travaux, la 29e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest a recommandé entre autres la reconstitution en urgence des stocks alimentaires nationaux, la nécessité de renforcer la gouvernance des États au niveau des systèmes statistiques agricoles afin de mieux orienter et renseigner les politiques alimentaires et nutritionnelles. Il serait mieux que les différents acteurs se donnent les mains, travaillent ensemble en synergie et communiquent pour pouvoir, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, amener nos populations à être autosuffisantes. Ce qui a besoin de résilience, qui a faim, qui est frappé par véritablement les crises que nous connaissons, c'est les femmes et les enfants. La société civile est revenue dessus pour que les femmes allaitantes particulièrement, ainsi que les enfants de moins de 5 ans, puissent être prises en compte dans les aspects nutritionnels et avoir une analyse croisée du point de vue de la santé. Le premier ministre Daniel Kablanduncan a présidé la cérémonie de conclusion de cette rencontre. Il a invité les États à plus de solidarité pour un objectif global fin zéro. Il faut agir vite et efficacement. C'est dans ce souci que l'accélération de la mise en œuvre du cadre harmonisé de la réserve régionale de sécurité alimentaire et de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires devient une urgence. En attendant la clôture de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, prévue ce vendredi 29 novembre 2013, le gouvernement ivoirien a offert un dîner en l'honneur des participants ce mercredi 27 novembre au Golf Hotel. Cette soirée spectacle a été présidée par le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoa Koulibaly. Le labour de la paix, c'est le nom d'une caravane qui sillonne présentement la Côte d'Ivoire pour aider les populations à labourer leurs bafons inutilisés afin de les transformer en rizières. L'objectif de la caravane, lutter contre la faim et assurer l'autosuffisance en riz, nous dit Amzelika Eoura. Les initiatives en faveur de la paix se multiplient en Côte d'Ivoire et elles frappent parfois par leur originalité. C'est le cas de l'opération Le labour de la paix, une caravane qui sillonne la Côte d'Ivoire. L'idée est de Adama et Lola. L'objectif visé par cet homme originaire de Boaké est de mettre ses machines agricoles à titre gracieux à la disposition des populations rurales les plus démunies pour labourer tout bafon inutilisé et en faire des rizières. En labourant d'abord, il faut qu'il y ait la paix. Mettre les Ivoiriens ensemble, travailler ensemble, même s'ils ne se parlent pas, ils vont se parler en travaillant. Semer l'amour afin de récolter la paix. Pour cet agriculteur motorisé, il s'agissait au début de remettre sur pied un vieux tracteur familial pour échapper aux pénuries alimentaires imposées par la crise survenue en Côte d'Ivoire. Depuis, l'idée a fait son petit bonhomme de chemin. L'expérience s'étend à d'autres villages et même à d'autres régions. Ça a été un grand soulagement. Aujourd'hui, chacun peut faire 5-6 hectares sans être inquiété. Un exemple à suivre et qui pourrait aider à relever le défi de l'émergence. Tous les Ivoiriens qui ont les moyens veulent faire des léveillards. Actuellement, si les Ivoiriens cultivent ce que nous consommons, je vais vous dire qu'en moins d'un an, nous allons oublier cette histoire de la chierté de la vie. Avec tracteur, sémoire, pulvérisateur, moissonneuse, celui que l'on surnomme le révolutionnaire vert, continue de sillonner villages et campements avec un seul objectif, semer l'espoir et l'amour dans le cœur des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est présente à la 23e Commission internationale sur le ton qui se tient en Afrique du Sud. Le pays est représenté par le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques qui conduit la délégation ivoirienne. La rencontre vise à faire le point de la mise en œuvre des mesures de réglementation, également faire des recommandations pour une gestion durable des ressources tonnières dans l'océan Atlantique. Conduisant la délégation ivoirienne en Afrique du Sud, le ministre des Ressources animales et halieutiques a déploré la part importante d'incertitudes, notamment au niveau de l'évaluation des différents stocks. Relevés par les travaux du Comité permanent pour la recherche et les statistiques, ces incertitudes constituent des points de blocage pour le développement de l'industrie tonnière. Le ministre Akobéna Kouassia Dioumani a toutefois marqué l'engagement de la Côte d'Ivoire à prendre toutes les dispositions pour l'application effective de toutes les recommandations de Cape Town. Je vous rassure que la Côte d'Ivoire, notre pays, prendra toutes les dispositions pour l'application effective de toutes les recommandations, car l'industrie tonnière est une composante importante du secteur des pêches de mon pays qui génère plus de 70 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Marquée par différentes audiences, la réunion de Cape Town a permis de faire le point de la mise en œuvre des mesures réglementaires de la Commission internationale pour la conservation des tonnidés de l'Atlantique, ICAT. L'organisation de pêche intergouvernementale est responsable de la conservation des tonnidés et des espèces apparentées de l'océan Atlantique et de ses mers adjacentes. Il y avait de l'affluence ce vendredi au service de protection maternelle et infantile d'Aboisseau. Les femmes enceintes, allaitantes ou en âge de procréer ont pris d'assaut ce service pour prendre part à la campagne accélérée pour la réduction de la mortalité en Afrique. Elles ont été sensibilisées sur l'importance de la consultation pré- et post-natale. Le reportage de Franck Coadio. Séance d'information et de consultation dans ce service de la protection maternelle et infantile PMI d'Aboisseau. D'ordinaire, peu fréquenté, elle connaît une influence ce jour de campagne accélérée pour la réduction de la mortalité en Afrique, le karma. Les femmes enceintes, allaitantes ou en âge de procréer sont sensibilisées sur l'importance de la consultation pré- et post-natale et l'accouchement à la maternité. J'aisonne les femmes à se faire consulter à l'hôpital parce que quand elles accouchent à la maison, il y a beaucoup de risques. En Côte d'Ivoire, les statistiques du ministère de la Santé font état de 614 décès maternels pour 5000 naissances. Ce ratio est l'un des plus élevés en Afrique au sud du Sahara. Pour réduire à ce taux, le directeur départemental de la Santé d'Aboisseau invite alors les femmes à faire suivre leur grossesse, à accoucher à la maternité, à suivre les soins post-nataux et à planifier les naissances. N'ayez pas peur, allez-y à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital pour que nos enfants puissent être bien portants, pour que vous-même aussi, surtout, beaucoup d'autres puissent être bien portants. Le Fonds des Nations Unies pour la Population prend une part active à cette campagne de sensibilisation. Nous ne voulons pas que les femmes meurent en donnant la vie. Et donc chaque femme va pouvoir donner la vie sainement. Et c'est pourquoi nous avons donc organisé, soutenu le ministère de la Santé pour l'organisation de ces consultations gratuites là. Débuté le 25 novembre 2013, le karma dans le district sanitaire d'Aboisseau prendra fin le 11 décembre prochain. Le directeur général du CHU de Cocody informe les usagers que l'électricité sera interrompue le samedi 30 novembre 2013 de 8h à 18h dans tous les services afin de procéder à l'entretien annuel de postes de transformation électrique sans possibilité de mise en marche du groupe électrogène. Aussi, les activités nécessitant une prise en charge chirurgicale ou des soins de réanimation ne pourront s'effectuer. Le directeur général recommande vivement que les patients concernés par ces aspects de prise en charge soient orientés vers d'autres structures hospitalières. Le service de réanimation réouvrira ses portes après désinfection le lundi 2 décembre 2013. L'ONG Transparency Justice et la Massa de France en Côte d'Ivoire ainsi qu'une fondation allemande mutualisent leurs efforts pour renforcer les capacités des journalistes en matière de droit et de justice. Les médias ont un rôle primordial dans le processus de réconciliation en cours et dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est en vue de les aider à réussir ce pari que l'ONG Transparency Justice, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et la fondation Friedrich Ebert initient ce projet de formation des journalistes aux notions de droit et de justice. Pour mieux jouer le rôle des mécanismes de surveillance et de la conduite des uns et des autres en matière de gouvernance et de corruption, Il est important que les journalistes soient outillés et le premier de ces outils est la formation. Aujourd'hui, nous reprenons un chemin de croissance économique, nous reprenons aussi un chemin de meilleure cohésion sociale et il faut se tourner vers un processus où la presse, dans un sens plus large, les médias, doivent être capables d'accompagner cette reconstruction démocratique. 350 journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne et les animateurs de radio de proximité sont concernés par ce projet qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire durant une année. C'est une très bonne nouvelle. Le renforcement des capacités va contribuer à l'amélioration de nos écrits, de nos reportages. C'est une opportunité que nous devions saisir, nous les hommes des médias, pour que nous puissions réellement servir la Côte d'Ivoire qui tend vers la réconciliation. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 25 millions de francs CFA à ce projet et la fondation Fredich Hébert à hauteur de 10 millions de francs CFA. Quelle stratégie efficace pour le retour en Côte d'Ivoire des exilés ivoiriens ? Le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie, le ICR, au commissariat aux réfugiés et une délégation guanienne se penchent sur la question. Ils viennent de se réunir pour la deuxième fois afin de trouver une réponse et favoriser le retour en masse des exilés ivoiriens. Les explications de Laetitia Mangli. Ils sont plusieurs millions d'ivoiriens ayant trouvé refuge dans les pays frontaliers suite à la crise postélectorale. Parmi ces pays, l'on pourrait citer le Togo, le Bénin et le Ghana. Cependant, sur les 8500 ivoiriens réfugiés au Ghana, seulement 1000 ont volontairement accepté de mettre fin à l'exil. Comment convaincre donc ceux encore sceptiques quant à leur sécurité et à celle de leur famille pour un retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire ? La question a fait deux jours durant l'objet d'une réflexion tripartite entre le haut commissariat aux réfugiés, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés à patrie et une délégation guanéenne. Cette réunion est très opportune pour nous permettre d'élever tous les obstacles afin de faire en sorte que nos frères et soeurs ivoiriens qui sont réfugiés au Ghana reviennent en Côte d'Ivoire dans les conditions de sécurité et de dignité. Une réunion initiée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés à patride, une structure du ministère des Affaires étrangères, qui tente depuis 2011 de faire revenir en Côte d'Ivoire le maximum d'ivoiriens réfugiés, comme le souhaitent d'ailleurs les autorités ivoiriennes. L'opération pour l'acquisition de la nouvelle carte consulaire biométrique des ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire est lancée depuis quelques jours, mais les ressortissants burkinabés dénoncent le coût élevé de l'opération. C'est ce que nous dit Grasse Kando. Des ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire s'insurgent contre le prix jugé trop élevé de la nouvelle carte biométrique burkinabés. La pièce à Ouagadougou c'est 2500, et dans les provinces c'est 1000 francs, et il y a des provinces reculées à 500. Nous voulons la même pièce au même prix comme le Burkina Faso. Il y a trois enfants, c'est moi, tu dois faire cadenter, je n'ai pas moyen. Il y a une société beaucoup au privé canal. Quand mes enfants s'en vont, il n'y a pas cadenter. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal, ce n'est pas joli à voir. Ces préoccupations seront étudiées par les autorités burkinabés, selon le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ces revendications, le gouvernement en a connaissance. Le gouvernement se promet de se pencher sur le prix. Il faut rappeler que la nouvelle carte biométrique a été lancée officiellement le 2 novembre dernier. Pour les autorités burkinabés, ce document administratif permettra de connaître avec exactitude le nombre de ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Et hors de la Côte d'Ivoire, au Niger, les autorités annoncent avoir fait déjouer aujourd'hui des attentats dans la capitale à Niamey. Un suspect a été arrêté. Il s'apprêtait à attaquer deux sites stratégiques. Il s'agit de lieux publics de la capitale fréquentés par les autorités nigériennes et par les occidentaux. Au Niger, le ministre de la Justice annonce l'arrestation d'un homme qui s'apprêtait à commettre deux attentats à Niamey. Selon Marou Amadou, ces attaques contre des sites stratégiques auraient été dramatiques. Le 23 mai dernier, une vingtaine de personnes avaient été tuées dans des attentats contre l'armée à Agadez et contre Areva à Arlite. Le suspect qui vient d'être arrêté était en contact avec un Malien qui s'est échappé de prison en juin. Grâce à l'enquête, ce terroriste a pu être arrêté cette semaine. Et nous retrouvons à présent Lidia Rasouba pour le journal de Becker. C'est en direct de Boaki. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cinquième et dernier journal de Becker. C'était la fauteuse aujourd'hui. Le chef de l'État a terminé sa visite d'État dans le Boaki par un meeting qu'il a animé au stade de la paix de Boaki ce vendredi. Au cours de son intervention, le président Ouattara a, comme dans tous les précédents meetings, appelé une nouvelle fois les Ivoiriens au pardon et à la réconciliation. Les temps forts avec Viviane Aïmé. Meeting de clôture d'une visite d'État démarrée lundi par un accueil triomphal des populations au président de la République à son arrivée. Le meeting de Boaki a également atteint un record d'affluence. Les populations de Boaki debout ont redit une nouvelle fois leur affection, leur estime, leur confiance au président de la République à la San Ouattara. Les artistes issus du terroir Baoulé, Nguet, Bonsoir, Antoinette Ponant, Antoinette Alany, ont traduit en chanson cette grande estime et cette confiance. Cette estime et cette confiance ont été aussi matérialisées par les dons offerts par les populations de Boaki au président de la République, 23 types de dons offerts, dont des attributs royaux. Cette visite d'État du président de la République est placée sous le signe de la réhabilitation de tout le Boaki, et particulièrement la réhabilitation de Boaki et l'impulsion d'un nouvel envol à la deuxième ville de Côte d'Ivoire, fortement défigurée et retardée dans son évolution par la longue crise sociopolitique survenue à partir de 2002. Les élus, le maire Nicolas Dibault et le député Kouakoua Bonnois, ont remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour le vaste chantier démarré pour redonner à Boaki son lustre d'antan. Les travaux de réhabilitation réalisés à la faveur de la préparation de la présente visite d'État nous montrent que le train du développement repart dans notre région, dans nos villes et nos villages. Oui, immense est notre joie de voir que Boaki est capable de renaître, de redevenir belle et agréable. Encore une fois, soyez-en, j'ai infiniment remercié, monsieur le président. Les trois sous-préfectures et communes en exercice, Boaki, Brobo, Dye Bonnois du département, connaissent depuis l'annonce de votre visite des travaux de construction et de réhabilitation dans tous les secteurs d'activité socio-économique et culturelle. Le département de Boaki renaît. Les populations reconnaissantes ont exprimé par la voix de leurs fortes paroles, les députés Kouakoua Bonnois, leur désir de baptiser le marché de gros de Boaki, marché Dominique Ouattara, et l'aéroport de Boaki, aéroport Alassane Ouattara. Le président de la République, comme il l'a fait à chaque meeting, a encore une fois rendu hommage à son aîné, le président Henri Conan Bézier. Il a aussi remercié la population du Boaki pour sa volonté exprimée de pardonner toutes les souffrances qu'elle a subies. Le président, parlant de la réhabilitation et du développement du Boaki, et de Boaki en particulier, le président de la République, a rassuré les populations qu'il tiendra la promesse qu'il a faite d'engager 240 milliards de francs pour le Boaki. Au nombre des nombreux chantiers qui ont déjà démarré ou qui sont en voie d'être réalisés à Boaki, au Boaki, hormis le renforcement de l'éclairage, le renforcement de la production en eau potable, la réhabilitation des routes, l'équipement des centres de santé. Il est prévu la création d'un institut de cardiologie, la construction de l'autoroute Yamoussokro-Boaki, la construction d'un grand marché, la réouverture de l'agence de la BCAO, la relance de la CIDT. Le plan Marshall, que vous appelez de tous vos voeux, a déjà commencé à être mis en oeuvre. Oui, les livres blancs que vous m'avez remis dans les différents chefs-lieux de département, nous permettront de compléter ce que nous avons commencé. Nous avions prévu un montant de financement sur le Boaki, c'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. Au cours de cette visite d'Etat, le président de la République a offert à toute la région du Boaki, 14 véhicules de commandement pour les autorités préfectorales, 4 véhicules de police, 4 ambulances pour les 4 départements, des tracteurs et du matériel de salubrité. Et comme il l'a toujours fait, partout où il est passé, le président de la République a offert des dons en espèces. 21 millions de francs ont été offerts pour les différentes composantes de la population de Boaki. Elles approuvent le message véhiculé par le président Ouattara lors de ce dernier meeting prononcé aujourd'hui au stade de Boaki. La population de Boaki dit être reconnaissante au président Ouattara. Elles sont au micro de Patricia Omoetia. La visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Beké, s'achève par une rencontre avec les populations au stade de Boaki. Le stade de la paix de Boaki a été pris d'assaut par les populations dès le lever du jour. Une fois encore, les cadres, les autorités et les populations ont traduit joie et reconnaissance. Ce que je peux demander d'abord à l'administration, c'est qu'après le départ du chef de l'État, que ça ne s'arrête pas là, que des procédures régulières soient passées pour que les marchés publics dans la région du Beké continuent. Déjà pour fin 2013, le président l'a annoncé, le CHU sera entièrement rééquipé en matière de scanners, de radios, de gros équipements, de radiologie, et surtout dans le cadre même de la réanimation. En tout cas, pour nous les aider, pour faire ce qu'ils arrangent nos écoles, nous avons besoin de l'estat d'informatique. C'est un monument chez moi à l'école, il n'y en a pas. Après quelques décennies, Boaki est en train de renaître. Vous voyez les routes, vous voyez les bâtiments qui sont en réhabilité, vous voyez que l'eau même coule à Boaki. Donc vraiment, on a mené le bon combat. Et le président de la République a accepté la plus grande doléance de toute la population de Boaki, c'est-à-dire doté la ville de Boaki d'un marché digne de son nom. À travers le discours du président de la République, je pense que, et j'ai bien fait de venir, parce que l'essentiel du discours tourne autour de la réconciliation. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont la réconciliation comme le vœu le plus cher. Le président de la République arrive, nous venons pour marquer notre citoyenneté, pour marquer notre amour pour la foi d'Ivoire, et on lutte au bon sens pour la réconstruction du pays. Boaki a souffert, et voir le président ici, c'est que tout est possible. L'espoir est permis, l'espoir est maintenant, et qu'il faut regarder vers l'avenir. Je voudrais, au nom de la jeunesse de Boaki, dire merci au chef d'État. Il vient de nous démontrer par ses actions qu'il a posées, que le développement de Boaki et le développement de la Côte d'Ivoire n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. C'est une visite mémorable. On a vu un président appeler à la cohésion nationale, à la paix, à la réconciliation. Je pense que c'est le moment fort de cette visite au président de la République. Le président lançait un appel à la population de Boaki. Nous devons le soutenir. Mais je dis, le pouvoir, ce n'est pas seulement politique, mais aussi économique. Et c'est là que nous sommes là. Vous avez vu la mobilisation sac à sou. Nous avons fait cela et je n'ai pas de venir, mais il faut se mettre au travail. Du 25 au 29 novembre, le président de la République, Alassane Ouattara, a parcouru la région de Boaki pour voir et échanger avec les populations. Ce meeting de Boaki vient donc conclure. Cinq jours de visite dans la région de Boaki, des dizaines de milliers de personnes étaient massées à l'intérieur du stade de la paix de Boaki, des dizaines d'autres hors du stade. Une mobilisation record, un sujet d'Alvorace. Toute la ville de Boaki, ou presque, a choisi de se retrouver au stade de la paix de la ville pour communier avec son président Alassane Ouattara. A l'extérieur, comme à l'intérieur du stade, il était difficile de se frayer un passage. L'on se croirait à un match de l'élément de la Côte d'Ivoire pendant leur période de gloire. Mobilisation, qu'il faut le dire, est précédée par de grands travaux réalisés, reconnus par tous et qui relance Boaki dans son processus de développement. Partout où le président de la République est passé dans cette région, il a promis les emplois, il a promis le développement. En bref, il a promis l'émergence en 2020. Et pour nous, l'espoir est permis. C'est pour ça que tous ces jeunes sont sortis. Pour lui dire merci, merci pour ce qu'il a accompli en trois années. Pour la retransmission de cette rencontre d'échange, la presse nationale et internationale était également au grand complet. La RTI en tête. Dans toutes les étapes, le chef de l'État a encouragé les journalistes pour leur professionnalisme, pour le bon traitement de l'information qu'il a fait. Et donc nous, nous ne pouvons qu'être heureux. Et c'est pour cela que nous avons tenu à être là ce matin, pour encourager et féliciter nos confrères pour ce professionnalisme dans le traitement de l'information. Arrivé au stade, le président de la République Alassane Ouattara a fait le tour du terrain pendant plusieurs minutes pour communier avec ses populations. Et lorsqu'il devrait intervenir au pupitre, il était difficile de le faire instantanément. La jeunesse de Bouaké est explosée de joie. Avec ce monde, Bouaké semble avoir battu le record de la mobilisation lors des visites d'État du président de la République Alassane Ouattara. Un défi qu'entend bien relever la région du Bélier et le district de Yamoussoukro à partir du 10 décembre prochain. Attendons de voir. Eux aussi ont été mobilisés et ont joué un rôle remarquable dans cette visite d'État du président Ouattara en pays baoulé. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont allié discrétion et concentration. Le résultat est probant aucun incident majeur enregistré à Boussanogo. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale ont relevé le pari de la sécurité au cours de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Bouaké. Un impressionnant dispositif de sécurité mis en place avant, pendant et après et celui du meeting de clôture ont permis de circonscrire le volet sécuritaire de la visite. Un dispositif aérien et terrestre et la sécurisation des points sensibles et stratégiques. Aucun espace n'a échappé à la vigilance des forces de l'ordre. L'armée, avec les moyens logistiques importants, a réussi à garantir le bon déroulement de la tournée du président de la République. A l'intérieur du stade de la paix, aussi bien qu'à l'extérieur, les dispositifs de sécurité ont respecté les consignes les plus stricts pour contenir le flot de population afin d'éviter tout débordement. De Bouaké à Sakassou, Botrou, Cancrou, en passant par Diabo, Langibonou et Behomi, aucun incident majeur n'a été signalé. Bouaké attendait le chef de l'État. Bouaké lui a réservé un accueil digne et chaleureux en toute sécurité. Autre l'aspect officiel avec les meetings et le protocole, il y a aussi les accotés de ce meeting mémorable de Bouaké. L'émotion était au rendez-vous. Je vous invite à découvrir tout ça avec Michel Dicret. Stade de Bouaké, dernier meeting de la visite d'État dans le Becquet. Un seul qualificatif pour décrire la communion entre les populations et leurs présidents. C'est formidable ! Formidable ! Non, c'est même pas la mort du masque ! Formidable ! Tu étais formidable ! Nous étions formidables ! Formidable ! Tu étais formidable ! Nous étions formidables ! Nous étions formidables ! Formidables ! Tu étais formidable ! Formidables ! Tu étais formidable Nous étions formidables Battre tous les records de la mobilisation des visites d'Etat Bois qu'elle a voulu, Bois qu'elle a réussi Les regards sont désormais tournés vers la région du Bélier Et le district autonome de Yamsoukou Un invité dans ce dernier journal de Békel Jean Kouassi Abonois Il est le président du conseil régional de Békel Bonsoir Avec vous donc on va parler d'un bref bilan Et la retombée de cette visite On retiendra surtout les 240 milliards de francs CFA Pour la renaissance de la région de Békel Vous devez être, vous et la population de Békel Très heureux à l'annonce de ces 240 milliards Oui absolument Absolument, absolument Parce que Bois qu'il était quelque peu sinistré Vous savez on avait connu Bois qu'il était de la bonne époque Bois qu'il était à la piscine Les grandes rues bien déclarées Tout ça c'était un lointain souvenir Et le président de la République avait donné espoir Avec ce qu'il a annoncé Et ce qu'il a commencé à faire déjà Parce qu'avant la visite Le président avait entendu dire des chantiers Au titre du programme présidentiel d'urgence Vous voyez, le Békel on ne le reconnait plus Tout a été transformé La file de Bois qu'il y a des départements Boto, Sakassou, Béomi qui composent la région Donc on a déjà senti déjà L'impact de ces visites Et ça va se poursuivre avec l'annonce que le président de la République a faite Nous sommes très heureux Aussi bien les populations que nous Les élus locaux Pour nous les élus locaux Excusez-moi de le dire ainsi En termes religieux On peut dire que cette visite a été pour nous Du pain béni On peut dire comme ça Parce que nous sommes élus On a un programme de développement Aussi bien le maire que le président de la région Mais le président de la République en une visite A fait déjà pris de la moitié de ce que nous avons fait Donc nous disons grand merci Nous sommes finis ma heureux Ça ne veut pas dire aussi que vous allez baisser les bras Non, pas du tout Pas du tout, non C'était une manière de dire Mais enfin, non Ils nous encouragent au contraire Ils nous encouragent Quand le maître donne l'exemple Il faut suivre Ça nous encourage plutôt À accompagner nos populations Dans leur développement D'accord Autre ces 240 milliards de francs CFA Annoncés par le chef de l'État Quel bilan faites-vous A tous les autres niveaux De cette visite d'État Du président Ouattara ? Mais je veux dire Sans triomphalisme aucun Que cette visite d'État A connu un franc succès à mes égards Sans aucun triomphalisme A tel enseigne que Je m'inquiète un peu Du résultat des autres visites Qui vont nous suivre le brec Excusez-moi de le dire ainsi On a mis là-bas tellement haut D'abord au niveau de la mobilisation Vous avez senti la ferveur populaire Les populations étaient debout Comme un seul homme Et à toutes les étapes Depuis que le président de la République A mis les pieds à Boaké Jusqu'à ce qu'il quitte le tarmac C'était la mobilisation totale C'est la ferveur Dans tous les endroits Qu'il est passé C'est quoi ? C'est le résultat d'une bonne collaboration Entre tous les élus locaux de la région ? Et ça c'est un signe positif Ça montre Que Boaké a vaincu Le signe indien De la division Parce qu'à l'époque Quand on disait Boaké On ne s'entendait pas C'était les palards Mais là on a montré Que quand on se donne la main On avance ensemble Et là on se donnait la main On a travaillé en équipe Sous la houlette du ministre de la Défense Paul Kofi Kofi Qui a été vraiment Un véritable chef d'orchestre On se donne la main On a avancé Et ça doit nous servir d'exemple Et nous dire qu'il faut Se donner la main Pour pouvoir atteindre nos objectifs D'accord Alors dans l'ordre de priorité On va parler maintenant De vous-même Beaux actions En tant que président Du conseil régional Quels sont les grands sentiers De votre conseil ? Les grands sentiers du conseil C'était de réduire La coopérisation C'est-à-dire qu'évidemment On peut parler de grands projets Etc Mais nous avons pensé Tout le long de notre campagne Qu'il faut penser Aux braves populations paysannes Il faut améliorer Les conditions de vie De nos populations C'est ça l'objectif principal C'est-à-dire faire en sorte Que les femmes n'aient plus A se lever A 5h du matin Avec une grosse bassine Pour aller chercher de l'eau A 2 ou 3 kilomètres Alors qu'elles auraient Puis encore dormi Il faut donc faire des forages Il faut faire de l'électrification villageoise Il faut faire des écoles Pour éviter que nos enfants Ne puissent marcher dans la brousse Pour aller à combien de kilomètres Pour les écoles Donc pour résumer Notre programme de développement Va s'accueillir d'abord sur La réduction de la pauvreté Et l'amélioration Des conditions de vie En milieu rural Le reste suivra D'accord Alors pour terminer Cet entretien M. Jean Kouassi Est-ce que vous avez le sentiment Que toutes vos préoccupations Ont eu solution Trouver solution Au terme de cette visite D'état du président Ouattara Oui absolument Déjà par la symbolique Vous savez que Sans réconciliation Et sans paix On ne peut rien faire Quand on est divisé Déjà la seule présence Du président de la république Chez nous A apaiser les rancœurs A apaiser les cœurs Et a amené La réconciliation Des fils et fils de la région Mais quand on est réconcilié Et qu'on est ensemble On avance Donc de ce point de vue Déjà je pense Que ça nous permettra Plus facilement D'atteindre nos objectifs Pour le bonheur de nos populations Merci infiniment à vous Jean Kouassi à Bonoît Je rappelle que vous êtes Le président du conseil régional De Boaké Avec vous donc On a abordé Le bilan et les retombées De cette visite d'état Du président Ouattara Durant 5 jours Dans votre région Et justement A sa résidence De Boaké-Nembo Le président Ouattara A reçu en audience Les chefs traditionnels Et les cadres De Boaké Le chef de l'état Leur a demandé De s'engager davantage Pour la consolidation De la paix Le compte rendu De Brahim Adoumbia Deux audiences Accordées par le président De la république Alassane Ouattara A sa résidence officielle De Boaké-Nembo La première Accordée Au chef traditionnel De la région De Beke Ils sont venus De la cour royale De Sakassou Du canton Satiklan Bautreau Et Crofouinsou Du canton Glo Diabo Et Laguibonou Du département De Beoumi De Boaké Du canton Aali Du canton Doune Du canton Faafoué-Goussan Du canton Peclesou Et du canton Fali Cette forte délégation De 300 personnes Était conduite Par Nanna Akabrou De Chef du canton Aali De Brobo La deuxième audience Accordée au cadre De la région De Beke Avec à leur tête Jean-Croissy Abonois Président du conseil Régional De Beke Au centre Des échanges Le statut Des rois Et chef Traditionnel Les projets De développement La sécurité La paix Et la réconciliation En réponse A toutes ces préoccupations Le président De la république A rassuré Tout ce qu'il a rencontré J'ai dit En prétentiairement Que je serai Le président De tous Les Ivoiriens Et moi Je ne connais Pas le tribalisme Je ne connais Pas le régionalisme Et je ne connais Pas la discrimination Je voudrais Que vous soyez Assurés Donc Avec moi Il n'y a pas De risque Qu'on essaie De faire des choses Pour avantager Telle région Telle ethnie Ou telle religion Je pense d'ailleurs Que les 30 mois Que j'ai passé A la tête de l'État L'ont bien démontré En tout cas A tous mes collaborateurs Et à tous ceux Qui travaillent avec moi Le pays Est maintenant En paix Et nous devons Tout faire Pour consolider Cette paix Et c'est grâce A vous Que nous allons Le faire C'est grâce A vos conseils C'est grâce A votre disponibilité C'est grâce Aussi A la considération Que les Concitoyens Auront A votre endroit Ces deux rencontres Riches En enseignement Ont été marquées Par de nombreux Dons Au président De la république Plusieurs investissements Ont été réalisés Dans le bouquet Notamment dans le secteur De l'électricité On les évalue A environ 2 milliards De francs CFA Ce vendredi Le président Ouattara A procédé A la mise Sous tension Du réseau électrique Du quartier Oufouetville Michel Vigré Oufouetville Nouveau quartier En construction Dans la cité De Boaké Ici L'électrification Rime Avec branchement Anarchique Pour être éclairé A la maison C'est sous fil Anarchique Donc on a Plainté les photos Jusqu'à arriver A la maison Il y a Torch dans mon portable C'est ça J'allume La nuit Pour éclairer La maison Sans électricité Nous sommes dans La sécurité En cas de problème On ne sait même pas Comment se déclare Déplacer Comment voir au moins Ce qui s'est passé Pour fournir De l'électricité Au quartier 10 km de ligne Ont été tirés 200 poteaux électriques Plantés Le coût de l'investissement 250 millions De francs CFA La résidence De monsieur le président De la république Est à peu près A une cinquantaine De mètres Du quartier Où nous nous trouvons Le président Estimait Que Le palais Est éclairé Et que ce quartier Qui du reste Porte le nom Du premier président De notre pays Est dans l'oscurité Il a insisté A ce que L'extension Du réseau Arrive dans ce quartier Pour que désormais Les femmes Les enfants De ce quartier Bénéficient Des bienfaits De l'éclairage Par ce geste Du chef de l'état Les 5000 habitants De Oufoutville Sont depuis ce vendredi Raccordés Au réseau électrique Les investissements Liés au secteur De l'électricité Dans le baquet Dans le cadre Du programme Présidentiel d'urgence S'élève A environ 2 milliards De francs Ce sont autant d'actions Qui font dire Au président Ouattara Que cette visite D'état A été un succès Il s'en félicite D'ailleurs Il l'a dit Cet après-midi Face aux journalistes Le chef de l'état Une fois de plus Évoqué la nécessité De la réconciliation Jérôme Coffier C'est la tradition Et elle a été respectée Dans le baquet Comme lors des visites D'état précédentes Du président de la république Alassane Ouattara Le chef de l'état A échangé ce vendredi 29 novembre 2013 Avec les représentants De la presse Et en prépare A cette visite Une conférence de presse Pour mettre ainsi fin A cette visite d'état Occasion pour le président De la république Alassane Ouattara D'en faire avec les journalistes Le bilan qui de l'avis général A été positif Occasion également pour lui De revenir sur un certain nombre De sujets lui tenant à coeur Pour ce qui est de son programme De gouvernement D'abord la question De l'emploi Et ensuite celle De la réconciliation Avec le rôle Combien important De la CDVR La conclusion Du rapport De la commission Dialogue, vérité, réconciliation Le rapport nous a été remis Il y a une semaine Et je l'ai remis Au premier ministre Le gouvernement doit l'examiner Et nous faire un rapport Et c'est à l'issue De cet examen Que nous pourrons Prendre une décision Pour le moment Je n'ai pas d'a priori D'arrêter le travail De la commission Ou de prolonger Tout dépendra De l'appréciation Que le gouvernement Fera du contenu De ce rapport Et le travail éventuel Qui reste à faire Et si la commission Et la structure La mieux adaptée Pour continuer De faire ce travail Mais je suis tout à fait Ouvert à toutes les options Le million d'emplois Vous savez Au conseil des ministres Le ministre de l'Emploi Nous a fait une présentation D'ailleurs Et on a un dossier Épais comme ça Et nous allons l'adopter Dans quelques semaines Et j'ai demandé Qu'il puisse faire Une présentation A la télévision Donc vous aurez Tous les détails Vous verrez Que nous sommes Totalement en phase Avec nos prévisions Et qu'il n'y aura pas Du tout de difficultés A atteindre ce chiffre Que nous avons annoncé Et j'ai demandé Que nous ayons L'évolution Des emplois Par année Et par secteur Par conséquent Nous serons transparents Comme d'habitude Et tous les chiffres Seront donc Rendus publics Bilan positif Succès de la visite Au regard De ce qui est vu Sur le terrain On peut bien Se passer des commentaires Et pour le président De la république C'est un soulagement total Notamment En termes de mobilisation Qui une fois de plus A été au rendez-vous Les ombres De deux vestiges Ont plané Sur ce périple Présidentiel Le palais du carnaval Et la piscine De Boaké Du temps Du carnaval par exemple La ville connaissait Une ambiance particulière Regard sur ces vestiges Dont la symbolique Semble avoir disparu Eugène Atouvé Boaké Dans le contexte actuel De visite Du président de la république Rappel fort Les années 70 A cette époque là La ville bouillonnait D'une effervescence Des populations venues Assister ou participer Au carnaval Le temps a passé Et ils sont nombreux A ressasser les souvenirs D'une belle époque Les années carnaval Ce sont des souvenirs Qui sont gravés Dans notre mémoire Parce que c'était Une véritable fête culturelle La plus grande d'ailleurs Dans la région Et les éléments marquants De cette fête C'est surtout Le papa carnaval Et notre miss carnaval Le carnaval de Boaké Est associé A ce qu'on appelle ici Le palais du carnaval Voici l'ouvrage Une bâtisse inachevée Quasiment abandonnée Qui semble n'intéresser Plus personne Le souffle de vie Qui lui reste C'est le trognon de peinture Que lui a offert La municipalité Et l'armarie de la ville Inscrite Sur la façade principale Pour toute majesté De ce palais On ne retient que Son gigantisme Et son coût 800 millions de francs C'est fin du temps Sous le règne du maire D'alors Du beau son calot Ce bâtiment n'est pas Un bâtiment construit Pour le carnaval Comment on va faire Dans une maison Un carnaval On va faire Dans une maison Un carnaval C'était la rue du carnaval Ce n'était pas La maison du carnaval C'est une commune C'est par manque d'argent Que le maire Guibaud N'a pas pu faire Une chose est sûre A Boaké Il est établi Que le palais du carnaval Demeure Le dernier vestige Du carnaval de Boaké Avec l'espoir Pour le nostalgique De voir achever Ce palais Un palais mort Avant même D'avoir vu le jour Cette mémoire Qui a emporté La piscine de Boaké La célèbre piscine de Boaké Était aussi associée Au carnaval de Boaké En ce qu'elle recevait Les balles de clôture De cet événement A la fois touristique Culturel Économique Et éminemment Intégrateur Des peuples de Côte d'Ivoire Toutes les sociétés De Boaké Se présentaient Avec leur échantillon Sur les chars Et défilait Mais Ça se terminait par Le bal masqué A la piscine On se poussait dans l'eau Si on n'est pas bien garé Quelqu'un passe à côté On nous pousse Hop On plonge et on revient La piscine de Boaké Aura vécu Et si Avec le carnaval Ils sont aujourd'hui Luntins Souvenir Boaké La cité de Boaké Aura retrouvé Un brun de son âme Avec cette grande rue Qui commence Aujourd'hui A être bien éclairée La rue de Boaké Bien éclairée Parole D'une oeuvre musicale Chantée Sur des accents Régionalistes A le célèbre orchestre local Le feu de Boaké Dirigé alors Par feu Lui Pierre C'est donc fini De tous les meetings Et surtout aujourd'hui Au stade de la paix De Boaké Comme vous l'avez vu Tout à l'heure Sur ces images Le chef de l'état D'avoir reçu Les honneurs militaires Avant de prendre L'avion Pour Abidjan Alors fin de ce dernier journal De Boaké Merci à toutes nos équipes Sur le terrain Tous les techniciens Journalistes et agents De la RTI Qui ont travaillé D'arrache-pied Pour la couverture De l'événement Nous avons été très ravis De vous servir A bientôt pour d'autres Rendez-vous Tout aussi rassembleurs Sur la chaîne Qui rassemble Ceci marque donc Le point final De cette visite d'état Dans le Boaké Une visite qualifiée De formidable C'était le dernier journal De Boaké Un directeur de Boaké Avec Alide Rasouba Je rappelle Avant de nous dire Au revoir Que le président De la République Alassane Ouattara A regagné justement Abidjan ce soir Après cinq jours Passés dans la région De Boaké Où il était en visite D'état Le chef de l'état S'est rendu Dans les départements De Sakassou Boutro Béoumi Et Boaké Pour communier Avec les populations Et dans ces différentes localités Il a lancé un appel A la réconciliation Et à la paix Merci à vous tous De votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti